Musique En Wallonie, on n'a pas de pétrole, mais on a des déchets. Jusque là, ça n'a pas l'air très prometteur, comme portrait d'une pépite wallonne à découvrir dans Wildorado, sans compter que ça ne sent pas très bon. Mais c'est parce qu'il faut attendre la suite de l'histoire, racontée ici par son directeur technique, Xavier. Depuis 2012, Synergy traite des matières organiques pour produire du biogaz. Donc ces matières organiques, c'est essentiellement des déchets de l'agroalimentaire. C'est également des effluents d'élevage, donc type fumier et lisier. Et également des cultures ou sous-produits agricoles. On parle quand même de 100 000 tonnes de déchets qui sont avalées ici chaque année par les ingesteurs, puis mélangées et digérées dans d'immenses cuves recouvertes par cette dalle de béton. Il en sort un biogaz qui est transformé sur place en électricité et en chaleur. Mais depuis quelques semaines et une série de nouveaux tuyaux, compteurs, vannes, membranes et autres filtres, ce gaz est aussi purifié pour produire 600 mètres cubes par heure de biométhane. Et celui-là, on le connaît, c'est celui qui arrive à nos compteurs pour alimenter chaudière et gazinière. Le gaz est injecté sur le réseau depuis ici, Fleurus, et ce gaz est transporté vers les communes de Jean-Blou et ensuite Namu. Pour en arriver là, 15 personnes travaillent ici avec des compétences variées. Biochimie, électromécanique, agronomie, logistique, le processus de production est complexe, notamment pour gérer les flux de matière qui vont produire le carburant. Ce n'est pas tout de les capter à l'entrée, il faut aussi arriver à trouver des débouchés pour les sortir. Donc c'est le digesta qu'il va falloir épandre sur les terres. 3 500 hectares de terres agricoles pourront être enrichis grâce à ce digesta qui, bonne nouvelle pour nous, est inodore, mais en plus ne dégage plus de méthane qui est un gaz à effet de serre redouté pour le réchauffement climatique. C'est donc un processus vertueux d'économie circulaire qui est mis en œuvre ici et la Wallonie veut développer le secteur pour qu'il participe à son indépendance énergétique. On est particulièrement bien soutenus par la région wallonne, d'une part via les aides à l'investissement, mais également pour les aides à la production sous la forme de certificats verts, pour la production d'électricité verte et de gaz vert. Après 10 ans de développement et 18 millions d'euros d'investissement agro-industriel, la famille Pierard, qui exploite des terrafles russes et est à l'origine du projet, a largement prouvé qu'agriculteur rime avec entrepreneur.